Voilà, avant de reprendre les travaux, c'est-à-dire la restitution par les modérateurs, eux-mêmes modérés par Patrice Paoli, le directeur du centre de crise et de soutien, on va faire une petite pause qui n'est pas dans le programme. On va vous montrer quelques images qui ont été filmées à Cox's Bazar la semaine dernière. Voilà, il y a cette belle phrase de Camus qui me revient, qui disait il y a longtemps, je pense qu'il y a 70 ans, qu'il a publié ça, qui dans ce monde s'opposerait à la terrible obstination du crime, si ce n'est l'obstination du témoignage. Les images que vous allez voir ont été tournées la semaine dernière par Olga Prudhomme, qui est réalisatrice et qui se trouve ici. Elle a eu la gentillesse de les monter très très rapidement pour nous. Ce sont des témoignages d'enfants, alors c'est brut, vous verrez. Ça a à la fois la simplicité, mais aussi la violence d'enfants qui ont vécu les pires choses. Dans un âge encore très jeune, vous allez voir, ils ont 4 ou 5 ans, je parle sous le contrôle d'Olga. Ces images font partie d'un projet plus vaste, qui est un film qui s'appelle Aux origines de la crise Rohingya, qui est produit par Mélisande Film et qui est donc réalisé par Olga Prudhomme et qui va réunir à la fois des témoignages d'historiens, d'économistes, de spécialistes de géostratégie et naturellement des témoignages d'enfants qui ont connu l'horreur de ce qui se passe dans le Rakhine en Birmanie, l'immigration et l'installation à Cox's Bazar. Je vous laisse découvrir ces images, ça dure quelques minutes seulement, et puis on enchaînera sans transition sur la séance de restitution des travaux. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Alors, c'est l'exercice peut-être le plus difficile après avoir modéré une table ronde que de synthétiser tout ce qui a été dit pour ne pas créer aussi les frustrations. Donc, d'avance, je m'excuse à tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans cette restitution. Et donc, rassurez vous, il y aura, je crois, une restitution beaucoup plus complète que ce que je pourrais vous dire. Donc, effectivement, j'ai modéré la table ronde sur le Nexus ou comment améliorer l'efficacité de l'aide en ayant une stratégie de court terme pour les besoins humanitaires, mais tout en anticipant les questions sur le long terme. Et finalement, je vais peut-être le résumer en trois points, en trois œufs. Donc, ce n'est pas le F3E, mais c'est trois œufs. On a d'abord abordé des questions éthiques, les questions éthiques qui touchent les principes humanitaires. On a d'abord questionné le fait qu'aujourd'hui, les contextes de crise sont extrêmement politisés et qu'il est de plus en plus difficile de préserver un espace humanitaire qui repose sur des principes d'impartialité, de neutralité, dès lors que se multiplient les opérations militaires, qu'il y a de plus en plus d'agendas aussi politiques et notamment en vue d'une stabilisation des États dits fragiles et que donc, c'est extrêmement difficile de préserver cet espace humanitaire. Ces questions éthiques, il y avait un certain consensus qui disait finalement, c'est logique de travailler ensemble. Humanitaires et développeurs doivent travailler en synergie parce que les besoins sont importants et que la situation d'aujourd'hui est peut-être pire que celle d'il y a 20 ans. On a eu des témoignages assez forts sur notamment les déplacés internes, les réfugiés. Donc, Aïna, qui est la représentante de l'Éthiopie, parlait de sa propre expérience et dans le cadre de ses fonctions au sein des Nations unies, qui montrait à quel point cette question est importante. Et donc, les questions éthiques, elles sont effectivement de travailler ensemble, la nécessité de travailler ensemble, mais aussi d'avoir à l'esprit l'idée qu'il ne faut pas nuire aux populations. Donc là, c'est un principe aussi fondamental qui est ressorti et qui, à travers la théorie du changement, nous devons tenir comme garder en tout cas la priorité en tête de ne pas nuire aux populations que nous aidons. Je suis désolée, ça va être très décousu parce que c'était il y a 10 minutes. Mais l'idée aussi de la question de la stabilisation, c'est aussi dépasser le mythe selon lequel faire des actions de développement veut dire nécessairement une action partielle ou orientée politiquement. Non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, on a eu des exemples qui démontraient que soutenir des politiques publiques d'un gouvernement, ce n'est pas répondre à son agenda politique, mais c'est surtout le soutenir dans sa légitimité et surtout dans sa redevabilité vis-à-vis de ses citoyens. Donc, c'est rétablir ce contrat social entre un État et ses citoyens. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on doit garder aussi comme élément éthique. Le deuxième E est celui de l'efficacité de l'aide. L'efficacité n'est possible que s'il y a un dialogue, un dialogue entre les humanitaires et les développeurs. Au-delà des mythes qui consistent à dire que les humanitaires sont les meilleurs experts pour répondre aux crises et les développeurs les meilleurs analystes des situations, c'est d'aller au-delà de ça pour considérer et apprécier aussi tout ce que l'un peut apporter à l'autre. Notamment, les acteurs humanitaires qui sont très expérimentés sur la question de la préparation aux crises, qui amènent à la résilience. Donc, c'est un des éléments sur lequel les développeurs peuvent apprendre des humanitaires. Le principe du « do no harm », c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le « ne pas nuire ». Et puis, sur la compréhension des dynamiques de conflit et notamment les principes humanitaires et l'agenda de protection des civils. A l'inverse, cette compréhension, elle est aussi des développeurs vers les humanitaires qui ont une compréhension et une connaissance des contextes qui permet en fait une analyse plus fine des enjeux, notamment les enjeux politiques et de renforcement des politiques publiques. Sur le troisième « e », je prendrai le « e » de « écosystème ». C'est le mot qui est ressorti du sommet humanitaire mondial. Donc, on le sait, la réforme du système des Nations Unies veut qu'on aille vers un nouveau paradigme qui parle de programmation pluriannuelle. On parle d'avoir un objectif commun et aussi d'avoir ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Et c'est ce qui a été aussi pas mal soulevé. Cet écosystème, en tout cas, il y avait un certain consensus sur le fait qu'il est possible à partir du moment où on travaille justement ce dialogue. Et que, du coup, cet écosystème ne sera réussi que si on arrive à passer d'une logique de silo à une culture de réseau. Et donc, c'est cette approche qui est complémentaire et non pas une approche fusionnée qui, justement, remettrait en question la préservation d'un espace humanitaire qui, lui, répond à une manière d'appréhender les problématiques de terrain de manière très particulière et qui ne répond pas nécessairement à l'approche des actions liées au développement. Je vais m'arrêter là, mais j'espère que ça a été clair et qu'il n'y a pas trop de frustration à la manière dont je dresse cette synthèse. On va passer le micro à Klaus. Oui, effectivement, je pense, nous nous sommes penchés sur la question de la localisation, c'est-à-dire l'exécution de l'aide humanitaire par les gens du coin, les victimes eux-mêmes, les communautés eux-mêmes. Et je pense que le consensus était assez généralisé, c'est que, forcément, ces gens-là connaissent beaucoup mieux les vrais besoins. Ils apportent des ressources humaines, des mains pour transporter, pour faire, pour être près des communautés qui nous font très souvent défaut. Et surtout aussi, ils restent après. Ça veut dire que dès que la crise s'est stabilisée, ils peuvent s'occuper à éviter la prochaine crise. Et conduire à la résilience. Alors, ce auquel nous étions confrontés, c'est que, quand on voit la réalité des choses, il y a uniquement 2% des fonds internationaux qui vont directement aux acteurs locaux. 2% sur la totalité. Et la communauté internationale, et là, évidemment, on s'est passablement inquiétés, a mis la main sur le grand livre, la Charte des Nations Unies, et on s'est promis d'augmenter d'ici 2020 à 25%. Et là, on s'est rendu compte que ça allait peut-être mal se passer, qu'il y avait cette volonté politique. On s'est tous engagés là-dessus. Un certain nombre d'États membres ont signé des agences. Mais on se rend compte que ce transfert de fonds fait face à des obstacles très substantiels sur le plan législatif, sur le plan de la gestion, sur le plan de la capacité, etc. Alors, toute la discussion tournait autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la capacité de nos ONG du Sud de faire face ? Qu'est-ce qu'on peut faire sous forme de transfert de compétences ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour relâcher un peu nos règles très contraignantes, de temps en temps, de bailleurs de fonds du Nord, de l'Ouest, qui nous disent, par exemple, nous, à la Commission européenne, on ne peut que donner des fonds à des ONG européens ou des organisations internationales, etc., etc., qui, par après, doivent passer par des intermédiaires. Et chaque fois que les fonds passent par un intermédiaire, évidemment, il y a un surcoût. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y avait de désaccord sur le fait que, dans certaines situations de crise profonde, de guerre civile, les acteurs locaux sont sous pression. Il y a un problème d'indépendance, de neutralité. Là, il faut faire très attention. Il y a aussi des endroits où, vraiment, il n'y a pas de capacité. Enfin, si on fait de la chirurgie, il faut des docteurs qui sont bien formés. Au Sud, souvent, ça fait défaut. Ces cas-là, c'est clair qu'on ne peut pas transférer. Mais dans d'autres cas, nous sommes absolument convaincus qu'on peut le faire. Et il faut le faire parce qu'in fine, ces pays-là, ces communautés-là, doivent prendre responsabilité et mieux se protéger eux-mêmes. C'est la vraie solution à terme des crises humanitaires. Alors, il y a du travail pour tout le monde. Bonsoir. Donc, nous aussi, notre panel a été très riche avec des tas de points très importants. Des Nations unies, des bailleurs, des acteurs locaux, des acteurs internationaux. Donc, quelque chose de très riche. Et qui va se résumer sur un certain nombre de points. Alors, d'abord, c'est vrai qu'on a remarqué cette croissance énorme des besoins dans les derniers temps. Crise durable, catastrophe naturelle de plus en plus importante, fréquente, touchant des contextes urbains très peuplés. Donc, des besoins très importants. Des crises qui touchent des sociétés en transition économique. Donc, avec des besoins d'un seul coup beaucoup plus importants. Parce que la situation avant le conflit était déjà un système développé. Donc, les coûts sont bien plus importants. Donc, beaucoup plus de besoins. Évidemment, un système qui reste largement en arrière. Donc, on a parlé de la quantité de l'argent. Donc, la quantité nécessaire. Le nerf de la guerre, c'est aussi ces moyens-là qui doivent être augmentés. Je conclurai sur les évolutions qu'il y a eu en France récemment. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais on a aussi parlé de la qualité de l'argent. Donc, en fait, le deuxième nerf de la guerre, c'était l'intelligence de cet argent. pour qu'elle soit en capacité d'anticipation, capable d'être débloquée rapidement, capable d'appuyer des processus qui changent tout le temps dans le temps. Donc, flexible, capable d'être multi-annuel pour accompagner des processus complexes, capable de s'engager sur la durée pour accompagner la crise dans ces transformations que Amal a souligné. Donc, un enjeu de qualité de l'argent, capable de travailler sur des niches qu'on peut repérer. Donc, la quantité, ce n'est pas tout. La qualité, c'est important. La coordination de ces moyens est très importante. Alors, dans ce secteur-là, moi, je n'utilise pas trop le mot écosystème parce que le mot écosystème, ça veut dire des proies et des prédateurs. Donc, je m'arrête au mot système parce que sinon, on rentre dans des histoires compliquées. Donc, les systèmes de coordination des financements sont très importants parce qu'on a les bailleurs classiques, les bailleurs non classiques, les diasporas, ceux qui se développent de peer-to-peer, la générosité de la population de chaque pays. On a vu en France la dernière étude que Coordination Sud a montré, cette énorme générosité du peuple français qui donne à ces ONG quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on coordonne ça ou comment ça se coordonne ? C'est un autre point important. La redevabilité, qui dit transfert d'argent, que ce soit de l'argent du public vers les ONG ou de l'argent public vers les ONG ou les Nations Unies ou autres, ça demande des enjeux de redevabilité importants pour qu'il n'y ait pas des crises de confiance comme on a déjà eu. Mais par contre, il ne faut pas que ces exigences de redevabilité deviennent des killing machines avec des ONG qui ont 50 audits par an et qui, quelque part, sont obligés de payer sur l'argent que le public leur donne des services financiers pour répondre aux questions et aux exigences de redevabilité et d'audit des bailleurs publics. Donc le système se mord un peu la queue. Il faut faire très attention à ça. On doit pouvoir travailler. Le grand bargain nous donne des options puisque la France, je crois que Patrice nous en parlera, s'est engagée dans le grand bargain autour de comment simplifier les procédures en coordination avec les autres bailleurs. Donc la redevabilité est très importante. Et au final, quand même, l'efficience de l'aide apportée, efficience qui, à la fois, mélange d'efficacité, bien ciblée, bien travaillée, bien s'ancrer dans des processus très fins par rapport aux besoins, mais aussi avec les bons moyens, les acteurs locaux, quand c'est possible à chaque fois, des acteurs internationaux qui peuvent venir en soutien quand c'est nécessaire, parfois, donc trouver les bonnes équations. Et au final, se rappeler toujours la question que moi je pose à mon fils, qu'est-ce que tu te diras de l'aide humanitaire que tu observeras ? Et se dire que l'argent, sa qualité, sa quantité, sa redevabilité, c'est des enjeux qui, non seulement, sont utiles et importants pour les sociétés qu'on aide, mais qui sont aussi des éléments absolument fondamentaux du narratif de nos propres sociétés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc le table ronde aussi passionnante et passionnée sur un sujet qui est très cher au CICR, à la Croix-Rouge française, mais je pense aussi à toutes les ONG, qui est le DIH, les perspectives et les défis. Donc quelques grands messages, je pense, qu'il faut retenir de cette table ronde. La première chose, le problème n'est pas le droit international humanitaire. Il y a suffisamment de normes et elles sont adaptées aux situations conflictuelles contemporaines. Ce n'est donc pas le droit qui a failli, mais c'est bien finalement, première chose, le droit qui n'a pas été ou ratifié ou signé, ou peut-être de manière beaucoup plus fréquente, le droit qui n'est finalement pas respecté. Et là, je pense qu'il y a un gros travail et un appel finalement à la France, à tout le monde de continuer ces exercices, de finalement faire en sorte qu'un maximum d'États donnent cette protection à leurs civils. On pensait très concrètement ici au protocole additionnel 2, qui n'ont pas été signé par l'ensemble des États et qui seraient très utiles, je pense aujourd'hui, à pouvoir évoquer dans un contexte comme la Syrie. Peut-être deuxième chose qui était très importante aussi, c'est qu'il faut absolument que l'on se mobilise contre l'instrumentalisation, la politisation et la criminalisation de l'aide humanitaire. Donc un rejet peut-être de cette notion d'exceptionnalisme que l'on entend un petit peu partout et qui pousse aussi plusieurs États à introduire des lois d'exception, lois de contre-terrorisme qui, visiblement, résultat de la discussion de la table ronde, font en sorte qu'on ne résout finalement rien du tout, mais on pose des problèmes aussi beaucoup plus concrets pour les humanitaires. Donc là, on a parlé énormément aussi peut-être d'un appel pour qu'il y ait une exemption et des immunités de juridiction pour les humanitaires, pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc MSF nous parlait du nombre de personnes absolument incroyables qui aujourd'hui sont appelées devant des tribunaux alors qu'ils essayent de délivrer de l'aide humanitaire. Certainement des choses sur lesquelles on devrait parler et certainement aussi la permettre d'avoir ce contact avec des groupes armés non étatiques parce que si des lois ne le permettent plus, on aura énormément de peine à pouvoir atteindre les populations qui sont le plus dans le besoin. Donc ça, c'est un deuxième élément, je pense, qui est important. Attention aussi, gros débat sur ne pas surinterpréter le droit et de garder finalement l'esprit du droit international humanitaire. On l'a vu aujourd'hui, de plus en plus finalement de juristes, alors c'est peut-être très bien, sont mis dans les différentes structures militaires, mais simplement on n'est plus très sûr s'ils sont là pour conseiller ou pour justifier qu'une cible devient légitime. Donc je crois qu'on a vu des exemples avec des hôpitaux et autres. Donc cet esprit du droit international humanitaire, je pense qu'il faut absolument qu'on le préserve, qu'on le défende parce que sinon on risque de venir dans un débat qui est très théorique mais qui oublie quand même que derrière chacune des personnes, il y a des humains et il faudrait peut-être qu'on s'en souvienne aussi donc le principe d'humanité. Ensuite, c'est peut-être aussi intéressant de noter, on était très intéressé de dire, on est peut-être, on voulait être très volontariste et on l'a dit, donc le conseil de sécurité peut encore faire des choses et on y croit et notamment on disait les choses les plus simples comme réaffirmer des normes simplifiées, protection de la mission médicale, donc on a pensé à la résolution 2286, la 2275 sur le cross-border ou autre, c'est important d'y croire, c'est important de continuer de pousser et donc on a aussi souligné l'initiative française par exemple sur suppression du droit de veto en cas de crime de masse. Donc c'est tous des initiatives qui montrent que c'est peut-être et c'est probablement encore possible et il faut continuer finalement de pousser dans ce sens-là. Et il faut accompagner tout cela, je crois que tu vas en parler Patrice tout à l'heure, de cette diplomatie humanitaire bilatérale, peut-être des fois plus discrète, où on a un dialogue aussi franc, direct, sur des questions humanitaires qui concernent aussi bien finalement la protection des civils que l'accès pour des humanitaires. Donc ça je pense que c'est aussi une dimension qui est ressortie très très fortement de nos discussions. Ensuite, la lutte contre l'immunité, l'impunité. Alors on a aussi eu un débat, pour certains c'était de dire que ça repoussait simplement à plus tard alors que les problématiques étaient là et il fallait agir plutôt sur l'urgence. Mais en même temps, on était tous d'accord en fin de compte que les deux vont de parallèle et qu'il faut s'y préparer. Donc aussi toute initiative qui pousse à ce qu'il y ait des processus et des mécanismes en place pour lutter contre l'impunité sont les bienvenus. Pour ce qui est des ONG, donc un message assez clair qui venait aussi pour que l'on ait peut-être une voix un peu plus concordante et unifiée lorsque l'on fait remonter finalement des messages. Déjà simplement lorsqu'on parle d'un simple incident sur un hôpital ou autre, on a tendance à avoir peut-être 15 points de vue différents entre ce que va dire l'ONG X, le CICR et d'autres personnes. Donc avoir plus de voix unifiées, concordantes pour avoir aussi plus d'impact. Et puis alors aussi, on a souligné aussi, alors là on était plutôt sur la dimension militaire, tous les efforts de formation qu'il faudra continuer de faire, de promotion au sein des forces armées. On parlait notamment de, bien sûr, on est de plus en plus en coalition. Et si on parle de coalition, il y a une responsabilité directe, notamment française, de vouloir faire en sorte que la démension, faire respecter, va devenir certainement de plus en plus importante si on regarde le nombre de groupes armés, les 200 de Libye, les 40 de je ne sais où. Donc ça, c'est vraiment un élément central. Pour terminer, à souligner aussi le rôle de la société civile. Donc une question très claire, je dirais. Pourquoi finalement ne s'indigne-t-on plus ? Et donc les initiatives qui ont été menées, notamment Initiative Against Inhumanity, qui est en train d'être discutée très largement, de dire comment est-ce qu'on peut mobiliser des sociétés civiles, finalement, pour aussi mettre de la pression sur finalement des violations absolument abominables. Vous avez entendu ces témoignages. Je crois que c'est sur tout cela qui nous guide. Un grand merci à mes intervenants parce qu'ils étaient vraiment extraordinaires. Donc merci beaucoup. Applaudissements Et merci, on peut appeler nos modérateurs. Monsieur le ministre, vous savez tout sur ce qui s'est passé dans la journée. Donc en résumé, merci beaucoup pour votre concision et l'esprit synthétique de vos rapports. Je ne vais pas vous abrutir des discours et je vais laisser la parole surtout très vite à Jean-Baptiste Lemoyne. Les résidutions que vous venez de faire montrent, je crois, le caractère animé, la richesse des débats que nous avons eu aujourd'hui. Ils sont aussi à l'image, je pense, et c'est un petit peu le symbole de cette journée, de rassembler, de réunir, d'être ensemble. C'est le travail que nous menons au quotidien avec vous, avec les acteurs de l'humanitaire, au sein notamment du groupe de concertation humanitaire qui est un lieu de rencontre, d'animation, d'idées pour se tourner toujours vers des propositions. C'est dans cet esprit de dialogue que nous avons conçu cette nouvelle stratégie humanitaire qui sera bientôt entre vos mains. Elle sera distribuée à la sortie de la salle. Elle sera en ligne très rapidement pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Un nombre d'entre vous la connaissent déjà puisque nous l'avons préparé ensemble, même si c'est la stratégie humanitaire de la République française. Et donc, notre conviction est que si ce document engage l'État, il n'a de sens que dans la mesure où il représente une vision partagée par l'ensemble des acteurs de l'humanité, l'humanitaire, pardon, avec laquelle il constitue une sorte de contrat moral. Je crois que c'est ça qui est important. Dans cet esprit, on a conduit des travaux, donc on s'est appuyé d'abord sur une large enquête transmise à 200 acteurs de l'humanitaire, ONG, Organisation internationale, Thinktanks, Fondations. Elle nous a permis de faire un large bilan de notre action humanitaire passée et présente et de dégager des premières pistes de réforme. Nous avons ensuite travaillé avec un comité missionné par le groupe de concertation humanitaire composé de représentations de Coordination Sud, d'ACF, MDM, Solidarité, SIF et de l'URD. Je voudrais les remercier chaleureusement pour le travail qui a été fait ensemble. C'est à partir de ces échanges avec eux que nous avons déterminé les grandes lignes et les principaux engagements de cette stratégie. La Direction des Nations Unies, qui pilote l'aide multilatérale, la Direction générale de la mondialisation, qui a en charge l'aide alimentaire programmée, ont pris naturellement une part très active à l'élaboration du texte, à la définition des engagements, pour qu'aussi au sein de notre maison, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous soyons bien tous en synchronisation et en action collective. Nous avons enfin mené en concertation la préparation du comité interministériel de la coopération internationale du développement du 8 février, le CICIDE, qui a permis de donner à l'action d'urgence humanitaire et de stabilisation toute sa place au sein de l'aide publique au développement française. Donc ça a été confirmé par le ministre tout à l'heure, vous avez bien compris l'engagement politique et ce que ça signifie pour l'avenir, pour rendre à la France le rang qui devrait être le sien dans l'action humanitaire. Le document que vous allez bientôt avoir entre vous reflète bien la richesse des échanges que nous avons eus, une volonté de construire une vision commune des enjeux humanitaires, même si, et c'est bien normal, des différences, des divergences peuvent demeurer. L'État et les ONG ont chacun leur rôle à jouer, chacun sa personnalité, même si nous devons travailler au maximum ensemble. Je pense aussi que cette nouvelle stratégie nationale humanitaire vous permettra de mesurer le chemin parcouru depuis la première stratégie qui est adoptée en 2012. Elle est plus dense, elle est plus contraignante, plus ambitieuse, comme l'a très bien dit ce matin Jean-Yves Le Drian dans son discours d'ouverture. Mais aussi depuis la création du centre de crise et de soutien dont nous célébrons cette année le dixième anniversaire que j'ai eu l'honneur, mais aussi la lourde charge de diriger depuis trois ans. Et je voudrais que nous applaudissions tous ceux qui ont contribué maintenant au milieu, je dirais encore quelques mois après, mais dès maintenant tous ceux qui sont dans la salle, qui vous ont aidé, qui ont été les acteurs de la réussite de cette journée. qui ont travaillé donc sans relâche et à qui nous rendrons encore honneur plus tard. Voilà. Le CDC, c'est un des bras armés de traction humanitaire, aux côtés de nos deux partenaires au ministère, je les ai mentionnés, la Direction des Nations Unies, la Direction Générale de la Mondialisation. Nous avons coordonné l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Elle nous confère aussi une responsabilité supplémentaire. On a parlé de redevabilité. Nous allons devenir de plus en plus redevables à mesure que nos moyens s'accroîtront et que notre capacité d'action augmentera elle aussi. Nous resterons donc, nous sommes, nous resterons votre interlocuteur, votre partenaire dans sa mise en œuvre. Vous pouvez compter sur notre engagement à vos côtés pour lui donner corps, la traiteur concrètement sur le terrain. Ce bref tableau ne serait pas complet sans mentionner ici le rapport rédigé en 2011 par Alain Boinet et Benoît Miribel, que je salue, rapport qui a conduit à la mise en place de ce partenariat incarné par le groupe de concertation humanitaire, la Conférence nationale humanitaire et la stratégie humanitaire. A nous de faire vivre donc dans le cadre de cette nouvelle stratégie, ces ambitions réaffirmées pour notre humanitaire français. Deux mots, enfin. On a parlé du grand bargain à plusieurs reprises. Le ministre a dit notre engagement. Je voudrais vous confirmer et rectifier puisque ce matin, une question avait été posée qui était dû à un problème de communication. Nous sommes bien membres des groupes de travail du grand bargain, notamment sur la localisation. Cher Jemila Mahmoud et cher David Fischer, et nous entendons nous y impliquer activement. Nous aurons l'occasion de redire tout cela à l'Assemblée générale du grand bargain qui aura lieu bientôt à New York. Et nous discuterons donc de tout cela dans le sein du groupe de concertation humanitaire. Pour terminer, je voudrais dire un mot, comme vient de le rappeler Régis, sur l'action que nous menons aussi, je dirais de manière discrète. Le ministre a fait allusion, c'est l'essentiel du Yémen. Et je voudrais revenir donc sur un travail de conviction, un travail de plaidoyer que nous faisons auprès de nos partenaires. On a dit les obligations que faisait l'appartenance commune à une coalition. Effectivement, nous sommes engagés des fois sur un même bateau. Il faut se dire les choses. Donc nous sommes allés avec le directeur des Nations Unies, Alexis Lamec, en mission en Arabie Saoudite, pour parler donc à nos partenaires saoudiens de ce que nous attendions, de nos attentes dans la conduite des hostilités, dans la mise en œuvre de l'aide humanitaire, pour ne pas faire passer des messages très directs. Nous avons tout dit en franchise, sans rompre le dialogue, mais pour créer une redevabilité là aussi, et pour que les deux éléments de notre action, il y a une action politique qui est partagée, qui est exprimée dans des résolutions du Conseil de sécurité, mais aussi la partie humanitaire, qui produit pour nous une exigence très forte, et qui ne peut pas être retardée à la solution politique ou militaire des problèmes. Nous avons créé donc un canal, et nous allons organiser avec les ONG des contacts auprès de nos partenaires saoudiens pour poser toutes les questions qui doivent être posées, pour les engager, comme on dit en anglais, sur toutes les questions qui ne marchent pas, et demander donc qu'il y ait un respect d'un certain nombre de principes et de modalités pour que l'action militaire puisse parvenir à une population, on l'a dit, amplement et très gravement éprouvée. Et puis un autre exemple, c'est la mission que nous ferons dans quelques semaines en Chine, là, de manière tout à fait déconnectée de conflits ou de terrains d'action, parce que nos partenaires chinois mettent en place une stratégie humanitaire, et donc pour avoir un dialogue avec eux, il a été souhaité par les Chinois, pour discuter de ce qui constitue, quels sont les paramètres d'une action humanitaire, les sensibiliser sur le droit international humanitaire. C'est un exemple qu'on peut faire en amont d'une action, donc pour avoir les bons logiciels, aider à structurer une aide humanitaire conformément aux principes qui nous sont chers. Voilà. Donc nous endossons, puisque c'est le terme qui a été utilisé par le ministre ce matin, notre stratégie humanitaire, vous la verrez tout à l'heure. J'ai maintenant le plaisir et l'honneur d'inviter Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à venir clôturer nos travaux. Merci, monsieur le ministre, d'être présent parmi nous, et je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, bravo, bravo, parce que si je n'étais pas physiquement présent, j'ai pu suivre, grâce à cela et à tous vos tweets, une partie des travaux. Et bravo, parce que, alors que la journée est occupée par un certain nombre d'actualités qui mobilisent les chaînes infos notamment, eh bien, sachez que France Aide est dans les tendances Twitter. Donc ça veut dire que, véritablement, le sujet est un sujet qui a intéressé, qui, au-delà même de cette salle, a été suivi sur Internet par un certain nombre de participants. Et je crois que ça témoigne, en tous les cas, eh bien, effectivement, de l'intérêt qui reste palpable et c'est heureux de la population, et au-delà, pour ces sujets qui interpellent, et le film qui a été projeté, dolga prudum phage, effectivement, est de nature à interpeller les consciences. Alors, merci également, effectivement, aux modérateurs qui ont synthétisé, et moi, je me suis fait la synthèse de la synthèse. grâce à eux, je sais que nous avons trois E qui peuvent nous guider, ou deux E et un S, si on nève le écho de système, qu'il y a du travail pour tout le monde. J'ai retenu ça de close, et c'est vrai qu'on a vraiment, je crois, besoin d'avancer main dans la main, de se retrousser les manches, parce que, hélas, le travail est immense. J'ai retenu qu'il y avait également, je dirais, de la qualité et de l'intelligence qui étaient à mobiliser, parce que les crédits en eux-mêmes ne font pas tout. Et j'ai retenu, eh bien, un questionnement aussi, qui est pourquoi ne s'indigne-t-on pas plus ? Et il ne faudrait pas, en effet, qu'on ajoute à la banalité du mal qu'évoquait Anna Arendt. Vous savez, ce concept selon lequel, justement, de l'inhumain peut se loger dans l'infiniment humain, hélas, eh bien, qu'on n'ajoute pas la banalité du mal, la banalisation du mal, et qu'effectivement, à force de voir se répéter sur les écrans télé ou d'ordinateurs des images, effectivement, d'une violence telle, qu'on s'y habitue et qu'on s'y accoutume, et que donc nous devons garder intact cette capacité d'indignation qui doit être un appel à l'action. Et quand je dis un appel à l'action, ça concerne naturellement les décideurs que nous sommes, et il nous revient de prendre un certain nombre de responsabilités. Et quand je dis ça naturellement, j'ai bien en tête tout ce qui se passe en ce moment. Et je vous remercie parce que vous êtes toutes et tous des engagés. comme le dit le président de la République, je pense que contrairement à la situation qui est la vôtre à l'instant présent, vous n'êtes pas des assis, et au contraire des personnes qui œuvrez pour que les choses aillent mieux. Alors, merci à vous toutes et vous tous. Je joins naturellement à ces remerciements et bien ceux que j'adresse à cette formidable équipe du CDCS avec laquelle on travaille au quotidien et qui, dans ce ministère, parce que parfois il peut y avoir des débats, et en tous les cas, est clairement le meilleur avocat de l'ambition humanitaire. Et puis, merci aussi à tous les intervenants de haut niveau, venus du monde entier, qui, pour la plupart, ont pu rester toute la journée. Et je dois dire que leur présence également nous oblige et que nous devons être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont fait en venant. Alors, on le sait, on est dans un monde marqué par des crises humanitaires toujours plus complexes, toujours plus longues. Je crois que ça a été dit, en moyenne 8 à 10 ans, des crises qui sont aggravées par des violations croissantes du droit international humanitaire. Et donc, la France, qui, si elle veut être fidèle à son héritage, à sa construction, doit absolument consolider ce pilier de son action, de sa politique étrangère. Et ça veut dire, tout simplement, avoir, je crois, une approche globale des crises. Cela a été rappelé. Maintenant, ces crises peuvent prendre des formes très différentes. Naturellement, les conflits politiques et armés qui sont finalement assez traditionnels, mais le dérèglement climatique a été évoqué par François Grunewald. Et il y a d'ailleurs un rapport de la Banque mondiale qui ne nous a pas échappés, tous, qui évoque cette lame de fond, je cite, avec un nombre impressionnant, 143 millions de personnes qui pourraient être touchées. Et c'est pourquoi la France est vraiment résolue à avoir dans son action, dans sa palette, à la fois la prévention et la résolution des conflits, mais également la lutte contre le changement climatique et les actions pour vraiment minimiser l'impact, car c'est là une dimension qui rentre de plus en plus en ligne de compte. Alors, dans ces situations de crise, l'aide humanitaire devient fondamentale naturellement pour atteindre les objectifs que nous poursuivons, sécurité, stabilité, solidarité. Mais j'ajouterai aussi la dignité, la dignité des femmes, des hommes, la dignité des victimes des conflits et des catastrophes naturelles ou sanitaires, mais aussi la nôtre de dignité. Parce que, pour citer un philosophe, cher également président de la République, Paul Ricoeur, il avait bien évoqué ce concept de responsabilité pour autrui, le moment où, justement, on reconnaît la dignité de chacun dans notre capacité, nous aussi, à rester digne et être digne de ce que l'on porte. de celui de la main que l'on tend à celui qui est vulnérable. Et donc, c'est un des messages, je sais, que Jean-Yves Le Drian a porté ce matin avec conviction et très clairement, puisque le terme a été dit, ce terme d'endosser, oui, nous endossons une stratégie qui fixe un cap clair qui est articulée autour de trois axes forts. Le premier, des moyens enfin croissants qui permettront d'augmenter et d'améliorer notre aide humanitaire sur le terrain tout en renforçant les acteurs locaux. Nous étions effectivement dans cette salle il n'y a pas très longtemps pour évoquer le suivi du CICIDE, ce comité interministral pour la coopération et le développement du 8 février qui a rompu un cercle vicieux dans lequel la paix des françaises s'était enfermée et enfin restaurer des marges de manœuvre pour davantage d'aide bilatérale, volontaire, sous forme de dons et pouvoir effectivement dans ce nexus qui était évoqué par Amal avoir cette continuité et cette efficience. Deuxième axe naturellement qui est le fait d'inscrire cette action humanitaire dans le traitement durable des crises. Ça a été évoqué dans la première table ronde et puis troisième axe naturellement le fait d'amplifier notre mobilisation politique en faveur du respect par nous-mêmes et par les autres du droit international humanitaire puisque la norme elle existe, ça a été dit, elle est bel et bien là mais on voit qu'elle est hélas trop souvent violée. La situation actuelle ça a été souligné ce matin par de multiples intervenants est tout simplement catastrophique. On pense bien sûr tous au théâtre syrien où les civils depuis longtemps sont traités comme des belligérants comme le sont hélas également un certain nombre de sauveteurs et de médecins où l'aide humanitaire est entravée et ponctionnée et donc ce que nous pensions être une norme acquise et bien en réalité est remise en cause comme jamais. Et donc face à cela et bien nous devons accroître nos efforts d'où l'importance aussi de la lutte contre l'impunité et du soutien à toutes les structures qui documentent des crimes. D'ailleurs le ministre indiquait ce matin que la France devrait faire des propositions nouvelles et moi je tenais à vous dire que pour l'avoir plaidé aux Nations Unies et à l'Assemblée Générale au mois de septembre dernier vraiment nous poursuivons nos efforts autour de l'initiative d'encadrement du droit de veto en cas d'atrocité de masse parce qu'on a bien vu dans les exemples pressants qu'un certain nombre d'acteurs n'hésitaient pas encore à brandir le veto alors même que les évidences étaient là. Donc nous avons maintenant 15 décisions 15 décisions et une stratégie que vous allez avoir prochainement dans quelques minutes qui sera mise en ligne et naturellement elles devront faire l'objet d'évaluations régulières le mot a été lâché redevabilité nous aussi nous avons cette part de redevabilité ces 15 décisions elles nous engagent c'est notre feuille de route mais encore une fois ça ne doit pas rester du papier ça doit se traduire dans les faits et dans les actes alors ces moyens renforcés et bien c'est quand même trois fois notre contribution actuelle 500 millions d'euros donc c'est effectivement une augmentation significative il faut que je regarde parce que Philippe Jachan me disait le ministre ce matin évoquait 6% et 6% de l'APD ça fait un peu plus donc en tous les cas sachez qu'il y a vraiment une volonté qui est là qui se traduit quand même par des moyens budgétaires accrus par une doctrine d'emploi également rénovée en cohérence avec le grand bargain et puis un certain nombre d'engagements pris au sommet humanitaire mondial je crois que nous devons également arriver à mieux articuler nos instruments de temps court de l'humanitaire et du temps long du développement bref on a énormément de choses à faire et c'est pour ça que l'État ne portera pas seul cette stratégie c'est clairement un contrat moral entre vous et nous entre nous et les agences des Nations Unies le mouvement de la Croix-Rouge l'Union Européenne naturellement mais les ONG également françaises européennes et internationales dont le savoir-faire exceptionnel est reconnu admiré et on peut en porter témoignage ici au quotidien au CDCS on le sait quand parfois il faut se préparer armer effectivement le déploiement d'un camp d'accueil et bien vous savez répondre présent un certain nombre de structures qui êtes là je ne vais pas hésiter nommément parce que voilà ce serait une longue énumération et qui serait périlleuse tant vous êtes nombreux alors tout cela s'est construit aussi à travers effectivement un dialogue régulier à travers le groupe de concertation humanitaire avec un dialogue ininterrompu et souvent franc parfois effectivement on se dit les choses parce qu'il le faut mais sachez que nous serons nous-mêmes sans complaisance sur notre action tout simplement parce que la situation l'exige alors je sais que nous avons comment dire de nouvelles responsabilités en termes de transparence de redevabilité je sais que nous pouvons travailler ensemble aussi avec d'autres bailleurs pour avoir des critères communs pour apprécier cette transparence mesurer l'efficacité de l'aide évaluer les coûts bref sans tomber dans le j'ai entendu un anglicisme qui au lendemain de la journée de la francophonie ne me convenait pas mais une killing machine donc évitons de construire des usines à gaz on va le résumer comme ça mais faire en sorte quand même que nous puissions effectivement mettre de l'efficience à tous les niveaux dans les différents systèmes et puis je voudrais tout simplement vous dire que voilà nous sommes parfois avec un certain nombre de contraintes l'action diplomatique hélas doit en jouer mais sachez que nous sommes voilà avant tout des femmes et des hommes faits de chair avec un cœur des sentiments et que tout ce que vous pouvez nous rapporter tout ce que nous pouvons voir tout cela ne nous laisse pas indemne et que soyez assurés que nous déployons vraiment les meilleurs trésors d'ingéniosité et de persuasion pour essayer d'embarquer un maximum de partenaires et apporter des réponses à des situations qui sont infiniment complexes et dénouer les échevaux n'est jamais évident mais soyez persuadés en tous les cas de toute la bonne volonté qui est la nôtre pour accompagner votre action car nous sachons que vous vous savez également être à nos côtés lorsque nous en avons besoin pour être présents en urgence alors du fond du cœur un grand merci et puis on se retrouve sur les manches au travail il y en a pour tout le monde c'est la leçon que je retiens et bonne soirée à vous toutes et vous tous applaudissements